Cette vidéo va montrer le placement en deux temps chirurgical d'un implant court BICON 5 x 6 mm dans la zone de la deuxième molaire mandibulaire gauche et sa restauration avec une couronne à piliers intégrés. Notre démonstration commence par un examen clinique et radiographique. Radiologiquement, il y a suffisamment de hauteur osseuse pour le placement de notre implant court de 6 mm. Cliniquement, il y a toujours une légère dépression de la muqueuse de la crête alvéolaire où les tissus mous, bucaux et lingots ne sont pas complètement arrondis même cinq ans après l'extraction de la dent. Bien que l'espace libre a été légèrement envahi par l'éruption de la seconde molaire maxillaire, il est encore suffisant pour le placement et la confection d'une restauration implantaire. En raison de la difficulté d'accès, une incision en épargnant la papille gingivale est faite. Afin de permettre une bonne visibilité de la crête osseuse à partir du lambeau vestibulaire, une rétraction avec une suture en fil de soie est utilisée pour maintenir le lambeau ouvert. Étant donné que l'implant prévu est un 5 mm de diamètre, nous allons lancer le forage initial à 8 mm distal de la première molaire. Cela fournira un espace de 2 ou 3 mm entre l'implant et la molaire. Idéalement, le foré pilote devrait être centré au milieu de la dent à restaurer et parallèle au grand axe de la première molaire. Au départ, le forage initial sera fait à une profondeur de 6 mm seulement. Cela permettra non seulement de changer la trajectoire du forage, mais aussi son positionnement. La position de départ du forage est confirmée par l'assertion d'une tige de parallélisme dans le forage initial. Puisque le forage initial est trop proche de la première molaire, les propriétés coupant du foré pilote seront utilisées pour déplacer l'ostéotomie distalement. Comme il existe une profondeur suffisante d'os, le forage est effectué à une profondeur de 8 mm, évitant ainsi l'effet compromettant de l'offendrement de la plaque buccale, ce qui entraîne souvent une perte de la hauteur osseuse vestibulaire avec l'élargissement du forage. La tige du parallélisme confirme la justesse du changement de l'angulation du forage. Le forage est réalisé successivement avec des forêts d'alaisage de plus en plus large, d'un demi-millimètre et avec une rotation de 50 tours par minute sans irrigation. Ce qui entraîne une élimination d'un quart de millimètre d'os sur les rayons de l'ostéotomie avec l'utilisation de chaque forêt. Le forêt doit être en rotation avant son introduction lente dans l'ostéotomie. Les parois parallèles de l'ostéotomie vont guider le forêt en position. Des précautions doivent être prises pour éviter tout déplacement du forêt, soit par une différence de la hauteur de l'os à l'orifice de l'ostéotomie ou par de l'os plus dense sur une partie de l'ostéotomie. Une fois les parois parallèles du forêt d'alaisage sont entièrement engagées, le praticien peut se détendre et la préparation chirurgicale peut avancer plus rapidement au fur et à mesure que la pression appliquée augmente. ... 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